Bonjour M. Amadou Tam Kamara, vous êtes le président de l'Aguipel, l'association guinéenne de la presse en ligne en même temps. Vous êtes aussi le président du conseil d'administration de la maison de la presse locale dans laquelle nous sommes maintenant là. Alors on vient vers vous pour parler du bilan de l'année 2022, des activités de l'Aguipel, y compris aussi de la maison de la presse. Je vous remercie. Il faut savoir que l'Aguipel et l'association guinéenne de la presse en ligne, c'est la plus grande association de sites internet, la plus ancienne, et qui a à son sein aussi des médias en ligne les plus importants. Notre association a, comme d'habitude, a su marquer cette année encore son leadership en prenant son bâton de pédérin pour aller défendre non seulement nos membres. Également, l'ensemble de la corporation en faisant des prédoyers auprès des autorités pour que la subvention accordée à nos membres soit entièrement revalorée. Et je pense que ce combat a abouti, puisque nos membres ont eu droit au fait que leurs subventions soient doublées pour cette année. Donc, c'est un acquis très, très important qui a permis, en cette période très difficile, à nos membres de pouvoir joindre un peu les deux bouts. Donc, ça, c'est un acquis important qui a pu être fait grâce aussi à la grande compréhension des autorités qui nous ont prêté nos retentis et qui ont su répondre favorablement à tout le combat, à tous les plaidoyers, mais également à toutes les démarches qui ont été minés en sourdines et qui ont abouti donc à ce résultat-là. Parce qu'il faut savoir que c'est d'autant plus important que, depuis 2009, le montant alloué aux médias et donc aux membres de l'Aguipel, ce montant était figé. C'était le même montant depuis 2009. Et pendant ce temps, le coup de la vie n'est fait que s'élever. Et du coup, il était important que les autorités prennent une oreille attentive à nos doléances. Cela a été fait. Le montant, il était estimé à combien ? Le montant était à 3 milliards pour l'ensemble de la population. Maintenant, il est passé à 6 milliards. Pour l'Aguipel ? Pour l'Aguipel. Donc, il faut diviser ça un peu par... C'était à peu près dans les 400. Et bien, maintenant, c'est pratiquement un milliard. Donc, ce qui est très bon jour pour l'ensemble de la corporation. Donc, maintenant, concernant la maison de la presse, lorsque nous avions rencontré le président, lors d'un déjeuner, en 2020, il nous avait fait la promesse de nous octroyer une maison de la presse. Nous avons mené la démarche dans ce sens. Et ces démarches ont abouti. Le président nous a donné non seulement une maison de la presse ici, mais également quatre autres maisons de la presse régionale. A savoir, celle de Mamou, celle de Zéry-Kouré, celle de Kankan, et celle de Tindia. Donc, c'était au-delà de nos espérances. Et c'était vraiment... Un geste très faux à l'endroit de l'ensemble de la corporation. Mais il ne s'est pas arrêté là parce qu'il ne suffisait soit seulement de donner une maison de la presse, il a aussi pris des mesures pour l'équiper entièrement. Il n'y avait pas d'Internet. Aujourd'hui, il y a un cyber qui fonctionne. Et tout le mobilier a été complètement changé. Il y a eu un rebranding total. La charte graphique a entièrement changé. J'avais vu la couleur qui était autre. Ce ne sont plus les mêmes couleurs, c'est maintenant une autre couleur. Assortie de la couleur des chaises. Et tous les bureaux ont été entièrement rénovés et équipés. Donc, voilà, autant d'acquis. Mais en plus de ça, il faut aussi... Nos plaidaires et l'oreille attentive ont fait que les autorités ont été attentives, disons, au fait qu'il n'y ait eu cette année aucune procédure judiciaire contre un journaliste. C'est extrêmement important. C'est vrai qu'il y a eu parfois des interpellations policières, le gendarmerie, mais aucune interpellation n'a abouti par une procédure judiciaire. C'est une rupture totale par rapport à tout ce qui se faisait par le passé. Vous avez dû constater que nous avons eu par le passé quatre confrères qui ont séjourné à la maison centrale. Il s'agit de Doyen Amadou Dioundé, de Sadiou Jallou de Guinée-Nouvelle, de Ibram Sadiou Bar, de la RTG, et de Lansana Kamara. Tous ont été écoulés à la maison centrale, poursuivis en justice. Force est de constater qu'il n'y a pas eu de procédure judiciaire et aucun journaliste, en 2002, n'est allé à la maison centrale. C'est une avancée significative que nous avons enregistrée parce que cela constitue une certaine rupture par rapport à tout ce qui se faisait dans ce pays. Donc voilà autant de choses qui se sont passées cette année et qu'il faut mettre à l'actif, non seulement des dirigeants des associations que nous sommes, mais également à l'esprit de compréhension et de bonne collaboration des autorités qui nous dirigent en ce moment. Alors, M. Kamara, il n'y a que, si nous remarquons, il y a une floraison de cités internet, puisque c'est votre domaine d'Aguipel. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a, durant l'année 2022, il y a eu des besoins de formation de ces journalistes que vous, en tant qu'Aguipel, vous avez menés, ou bien à ce niveau, ou en étant réellement ? Oui, il y a des formations qui sont dans le pipeline. Nous sommes en démarche avancée, notamment avec la Banque mondiale, qui est dans des dispositions pour nous accompagner, parce que, vous savez, la formation, aujourd'hui, le diagnostic est mal posé, parfois. C'est vrai que la plus belle femme ne peut donner ce qu'elle a. Les écoles, avec les niveaux qui sont les leurs, ne peuvent produire que des journalistes que nous avons. Mais il est toujours bon de pouvoir faire une mise à jour. Nous avons entamé une démarche avec la Banque mondiale, qui est très accessible à cela, et nous leur avons dit simplement que, parfois, les journalistes sont plus portés sur la politique, parce que, eux, si eux-mêmes n'ont pas compris que le problème de ce pays n'est pas seulement politique, c'était d'abord un problème économique, si les journalistes eux-mêmes ne le comprennent pas, il est difficile qu'ils puissent passer le message au grand peuple. Parce qu'aujourd'hui, chacun, du petit ouvrier ou des derniers grands entrepreneurs, tout le monde s'intéresse à la chose politique, au détriment de la chose économique. Nous, nous pensons que les problèmes sont mal posés. Le problème, d'abord, il est économique, avant d'être politique. Et cela, si on ne le comprend pas, si on ne le comprend pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la gouvernance économique, quels sont les grands enjeux économiques du moment, qu'est-ce qu'il faut faire pour lever des fonds dans une banque, comment on peut gérer son entreprise, comment on fait pour se développer soi-même. Toutes ces techniques-là ont besoin d'être connues. Et c'est en cela, parce qu'un homme épanoui, d'abord, c'est un homme qui est épanoui économiquement. La politique, c'est là que peut-être un levain. Vous voyez ? Mais malheureusement, la chose politique a tellement supplanté quelque chose qu'on a tendance à croire que tout est politique. Et que tant qu'on n'a pas le gouvernement de son choix, eh bien, on ne sera jamais développé. Alors que cela n'a rien à voir, quelle que soit par ailleurs la personne qui va être élue. Si nous-mêmes, en tant que citoyens, nous ne nous impliquons pas dans le développement économique personnel, eh bien, le pays n'ira nulle part. Donc, cette formation-là, nous l'avons, la Banque mondiale l'a bien sentie. Et pour que le message puisse bien parvenir aux populations, la Banque mondiale est à la bonne disposition cette année pour accompagner la GIPER, pour financer la formation des journalistes dans ce sens-là. Alors, à ce XXIe siècle, quelle place pour la presse en ligne par rapport aux autres médiums, c'est-à-dire la presse écrite, mais aussi la presse audiovisuelle ? Mais c'est la presse la plus prépondérante aujourd'hui, la plus expansive et la plus... Parce qu'aujourd'hui, tous les autres types de médias sont en train de mûler véritablement sur la presse en ligne. Aujourd'hui, que ce soit les radios, les télévisions, la presse écrite, tout le monde a comme support Internet. Vous avez la vie aux radios, vous avez la vie aux TV, vous avez aujourd'hui des journaux qui n'éditent qu'en ligne. Donc, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Et nous, nous l'avions senti très tôt. C'est pourquoi nous faisons en sorte que cette place prépondérante-là soit non seulement consolidée, mais en plus, qu'elle puisse servir au développement de notre pays, et cela par une bonne formation de nos membres. parce que quelqu'un a dit qu'un militaire mal formé est un criminel en puissance. Moi, je pense aussi qu'un journaliste mal formé est un criminel en puissance. Alors, est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières auxquelles vous avez été confronté durant l'année 2022 au sein de la GIPEL ou de la maison d'Apresse ? Oui, c'est parce qu'il y a des difficultés que nous cherchons à les résoudre. Au début, tout n'a pas été facile, effectivement, parce qu'il fallait d'abord convaincre les autorités et ainsi de suite. Donc, ce temps-là, ce temps d'attente a paru assez long. Mais, bon, à force de persévérer, nous avons eu, disons, gain de cause. Mais ce n'est pas, ce n'est qu'un, ce n'est qu'un, ce n'est qu'un tremplin. Parce que moi-même, mon mandat arrive à terme à la maison de la presse. Et comme, parce qu'ici, vous savez, c'est un mandat unique. Et alors, comme j'ai refusé de succomber à la mélodie des sirènes de visionnistes, donc je vais passer la main à quelqu'un d'autre qui va incessamment prendre la main pour continuer à diriger la maison de la presse. Et au sein de la Guipel, le mandat est finit quand ? Non, le mandat, le mandat finit aussi cette année. Mais, le nombre de mandats à la Guipel n'est pas, n'est pas, n'est pas limité. Donc, tout va dépendre, évidemment, de nos membres. S'ils ont encore confiance en moi et que, moi aussi, j'ai envie de continuer. On verra. Personnellement, vous avez envie de continuer ? Je ne sais pas, d'abord, je n'ai pas pris de décision. On va voir parce qu'il faut savoir que tout ça, c'est du bénévolat. On ne gagne rien dedans. Il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de prime, il n'y a absolument rien du tout. C'est entièrement du bénévolat, que ce soit la maison de la presse, que ce soit la Guipel. C'est... On est là juste pour aider les autres. Et voilà. Là, en 2023, quelles sont les perspectives ? Oui, je viens d'en évoquer. D'abord, il y a cette formation-là qui me tient à cœur. Un partenariat avec la Banque mondiale, cela me paraît essentiel. Et après, il y aura d'autres partenariats, effectivement, qu'on va essayer de nouer pour une transition réussie parce que les jurnalistes ont toujours besoin. pendant cette phase importante de l'histoire de notre pays, d'être bien formés pour que la transition soit une réussite totale. Merci beaucoup, monsieur le camarade. C'est moi qui vous remercie. Merci.